Donc la parole est au président Bruno Figeux. Ce n'était pas la pole position pour Lupin, comme vous l'aviez dit, c'était la deuxième place sur la grille de départ. Monsieur le président, mes chers collègues, tout d'abord je voudrais me féliciter du réchauffement des relations entre le président Manier et notre premier vice-président au finance. J'ai entendu des mots pour une fois, vous étiez d'accord, donc finalement on y arrive quand même après quatre années. Oui, et avant d'entamer mon intervention, je voudrais souligner que ce qui a été surtout évoqué par mon collègue Didier Manier, c'est la partie décentralisation. Et que la décentralisation, qu'elle soit sur le département ou qu'elle soit sur la partie de la commune, à mon sens, c'est exactement la même chose. Et c'est bien le fond finalement de l'intervention de mon collègue. Donc revenons à cette loi de programmation des finances publiques de 2018 qui prévoit en effet la mise en place d'un contrat entre l'Etat et certaines collectivités territoriales dans le but bien évidemment de maîtriser les dépenses publiques. Alors certaines collectivités territoriales, lesquelles sont-elles ? Donc l'ensemble des départements, l'ensemble des régions, des territoires particuliers comme par exemple la Martinique, la Guyane, la Corse, la métropole de Lyon, mais surtout toutes les collectivités dont sur le budget général les dépenses de fonctionnement excèdent la somme de 60 millions d'euros et nous entrons donc pleinement dans ce dispositif. Ce contrat fixe un objectif maximal annuel d'augmentation des dépenses de fonctionnement, plafonnée donc pour l'ensemble au départ à 1,2% par an, inflation comprise. Il me faut donc préciser que la position du groupe Union pour le Nord, sur le fond, que nous partageons pleinement cet objectif, puisque nous n'avons pas attendu finalement ces dispositifs pour montrer à l'Etat notre volonté de conduire en responsabilité une gestion saine de nos finances, comme va d'ailleurs l'attester le compte administratif que nous serons amenés à discuter puis à voter ensuite lors de notre séance de travail. Depuis 2015, en effet, notre département est en bonne voie de redressement financier. Et, M. le Président, depuis votre accession aux responsabilités, vous n'avez pas cessé de nous inviter à contenir nos dépenses de fonctionnement, sans avis, comme je le disais, de l'Etat, et nous avons engagé déjà depuis plus de trois ans maintenant un véritable plan d'économie. Nous démontrons ainsi, et nous avons démontré, notre capacité à maîtriser notre budget et à appliquer une gestion saine. Aussi, et il est vrai qu'en encadrant de façon un peu autoritaire, il faut le dire, nos dépenses de fonctionnement, nous pouvons nous poser légitimement la question d'une remise en cause de la décentralisation portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Le retour à un État jacobin, en effet, ne serait pas bon pour notre belle démocratie. Cependant, comme je le soulignais d'emblée, nous sommes favorables à la maîtrise de la dépense publique. Toutefois, nous attendrons, avec la signature de ce contrat et après la signature de son contrat, nous attendrons, en retour de la part de l'État, le respect de sa parole, de ses engagements financiers, que ce soit au niveau du maintien de ses dotations, de ses aides et de ses investissements. Et cela, sans augmenter, nous y serons vigilants, les charges départementales déjà lourdes. Ainsi, certaines éventuelles augmentations, résultats de décisions gouvernementales, impactant par effet financier notre équilibre budgétaire, par exemple, le financement de nouvelles aides sociales, d'application de nouvelles normes ou de mesures nationales relatives à la fonction publique, telles que l'augmentation de la valeur du point d'indice, des revalorisations des rémunérations ou des grilles d'échelle indiciaires devront bien être prises en compte dans l'évolution de nos dépenses. De même, et il faut le dire clairement, il serait bon que l'État montre aussi l'exemple en contenant également ses dépenses de fonctionnement et en maîtrisant l'accroissement de son endettement. Nous sommes constructifs, nous serons constructifs, nous l'avons déjà prouvé, mais la confiance, bien évidemment, doit être réciproque. L'amélioration sensible, et le mot est faible, ces dernières années de notre situation financière, associée à la trajectoire de redressement de nos comptes, de notre capacité de désendettement, des économies accomplies, nous permet une reconnaissance de notre bonne gestion par l'État, par l'attribution d'un bonus. Malgré une augmentation des aides individuelles de solidarité et une baisse des aides de l'État, nous avons prouvé notre capacité. Aussi, notre département se voit impliquer une modulation de 0,15 points, qui est la modulation maximum, nous permettant donc de passer d'un taux de 1,2% à un taux de 1,35%. Les efforts faits par la majorité permettent donc d'avoir une marge de main-d'oeuvre par rapport à d'autres départements. L'objectif toutefois ne sera pas d'atteindre ces 1,35%, comme a pu le faire remarquer notre président, et le fera remarquer notre vice-présidence aux finances tout à l'heure. Nous serons en dessous de ce chiffre, car l'idée de la politique initiée par notre majorité reste toujours la même, maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Vous avez su, cher Président, avec l'aide de votre majorité, mettre en avant les efforts consentis et négocier avec M. le Préfet nos réalités locales. Par vos interventions, l'État a également accepté un certain nombre de critères permettant une neutralisation de dépenses, car certaines situations dépassent notre volonté de maîtrise. Je pense notamment au retraitement relatif à la prise en charge des mineurs non accompagnés, qui représentent encore une belle avancée. Ce contrat reste cependant sujet à quelques aléas liés au niveau dispositif mis en place ou à mettre en oeuvre par le gouvernement, mais nous maintenons que l'objectif de contenir la dépense publique fait partie de nos engagements. Espérons toutefois que l'examen préfectoral annuel des efforts consentis, mais les relations sont excellentes, soit bien partagée et qu'ils prennent bien en compte la situation tout à fait spécifique de notre département. Pour toutes ces raisons, bien évidemment, le groupe Union pour le Nord votera pour cette délibération qui nous est proposée aujourd'hui. Merci Monsieur le Président.